Nous devons encore continuer à oeuvrer pour la paix en Casamance. Cette accalmie n'est pas encore une fin en soi, jusqu'au jour où nous allons aller aux négociations. Mais cette accalmie également nous réconforte les responsables. Que ça soit de côté de l'État, les responsables en tant que responsables dans le cadre du processus ont manifesté leur volonté. Et cela nous avons tous entendu à travers les ondes. Donc pour nous, c'est une triste nouvelle. Mais également pour nous, c'est d'inviter à tous les acteurs, à tous les citoyens à travers pour que la paix revienne. Pour nous, ce qui s'est passé nous a tristes parce que c'est un acteur dans le cadre d'arche du processus de paix en Casamance. C'est pourquoi nous, nous voulons présenter nos sincères conférences. Nous nous invitons vraiment que la lumière soit faite pour qu'on sache ce qui se passe. Mais également, nous invitons que tout acteur, que les situations se règlent dans la non-violence. Parce que pour nous, les armes encore en Casamance n'ont plus leur place, mais plutôt au dialogue. Et je pense que pour nous, c'est l'occasion pour nous d'inviter encore tous les acteurs à travailler pour qu'il y ait plus de communication à la place de la violence. En tout cas, pour le moment, en attendant que ceux qui ont la responsabilité de chercher, de situer les responsabilités, de le faire. En tout cas, nous, en tant qu'attelation civile, nous nous indignons par rapport à ce qui s'est passé. C'est un être cher qui est parti, un acteur clair qui est parti, mais nous invitons au dialogue.